Et pour finir ce journal, une autre idée de sortie pour dimanche, cette fois-ci, et c'est encore pour la bonne cause, n'est-ce pas, Marco Paolo ? Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du Marseille Comédie Club et vous organisez le premier festival de l'humour ce week-end. Dites-nous en plus. Alors, on a monté ce festival, c'est le premier festival d'humour de Marseille, et ça va s'appeler Marseille est mort de rire. Alors au départ, on devait faire juste un festival comme ça pour lancer, parce qu'à l'approche des fêtes, il n'y a jamais eu de festival d'humour. Mais comme on le fait en décembre, on a dit qu'on va relier la bonne cause en demandant à une association de venir, qui s'occupe des enfants, pour récolter des jouets. Au-delà de rire, il y a l'engagement aussi ? Voilà, c'est tout associatif. En fait, le Marseille Comédie Club, c'est une association. Et là, on a... Vous allez collecter des jouets, c'est ça, pour les enfants qui n'ont pas de Noël ? Voilà. Alors au départ, on voulait juste récolter des jouets, les offrir, mais non, c'est tellement pris au jeu. On a dit qu'on va leur donner même des participations financières sur les entrées. Le parrain, Gérald Dahan, il va même dédicacer ses DVD, il va donner une participation financière. Nous, on vendrait des t-shirts, on va leur donner aussi. Donc là, c'est tout pour les... c'est pratiquement tout pour les enfants. Alors comment ça va se passer, cette collecte-là, concrètement ? Parce que déjà, on va rappeler où se passe le festival. L'espace Julien. L'espace Julien, voilà, c'est dimanche à partir de... À 17h. À 17h. Avec les portes qui ouvrent à partir de 16h. D'accord. Et donc on vient, on dépose nos jouets, comment ça se passe ? Les portes, il y aura l'association. Les gens peuvent ramener des jouets, même usagers, leurs enfants ne se servent plus. L'association les récupère. Nous, de notre côté, on va leur donner une participation financière sur les entrées, sur les ventes des t-shirts, et tout ça. Donc on appelle aux gens de ramener les jouets délaissés par leurs enfants. Et l'association va les récupérer, va les offrir sur le Vieux-Port le 17 décembre. D'accord. C'est pas vous qui allez faire le Père Noël, alors, après ? C'est pas vous qui allez faire la distribution ? Non, non, non. Moi, je prépare le buffet, la salle, je fais déjà les régies, je monte, je descends, je m'occupe de la billetterie. Après, je peux pas tout faire. Et en plus, il faut que je monte sur scène aussi. Bon, alors, il y a 80 places seulement qui sont réservées pour l'instant ? Non, là, on est arrivé, on a dépassé la centaine. Centaines. Il en reste encore beaucoup de disponibles ? Il y a 100 invités, et il reste 250 places à prendre d'ici dimanche. Donc il faut... Alors comment fait-on pour venir ? Est-ce qu'il faut réserver ? Il y a tous les points de vente habituels. Il y a un site qui s'appelle Billet Reduc pour les places qui sont pas chères. Par temps de crise, ça fait du bien, donc il y a des billets reducs aussi là-dessus. Et la billetterie sera ouverte aussi sur place. Et le billet est à combien ? Son billet reduc, il est à 15 euros, je crois, quelque chose comme ça, au lieu de 25 dans les points de vente. Donc ça fait 10 euros de moins. Et même que la place est à 15 euros, on va quand même donner de l'argent pour l'association. Voilà, une bonne idée de sortie, solidaire. Voilà, il va y avoir 8, 9, on l'espère. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.